Générique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Mickaël Fribourg, PDG de Charger. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors Charger, groupe industriel diversifié avec une histoire riche, un leader mondial dans plusieurs de ses métiers et avec deux grands pôles stratégiques, le pôle technologie et le pôle luxe. Mickaël, combien pèsent ces deux branches ? Prendre le temps de représenter un petit peu Charger au sein du chiffre d'affaires global et comment vous pourriez peut-être résumer de façon synthétique les métiers de Charger à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la société ? Alors, le groupe Charger, c'est un groupe qui a plus de 150 ans. Aujourd'hui, nous avons un portefeuille d'activités qui réunit des activités industrielles et des activités de service qui sont assemblées autour d'un pôle de technologie industrielle où nous avons deux champions mondiaux et au sein d'un pôle luxe où nous avons également deux champions mondiaux. Le groupe Charger aujourd'hui a des métiers qui embrassent différents cycles économiques. Au sein de ces cycles économiques, nous avons le numéro 1 mondial des films de process industriel qui s'appelle Charger Advanced Materials. Nous avons le leader mondial des textiles techniques pour le luxe et la mode qui s'appelle Charger PCC Fashion Technologies. Ça, c'est au sein du pôle technologie industrielle de Charger, donc deux numéros 1 mondiaux. Et puis, à côté de ce pôle-là, nous avons un pôle luxe qui réunit le leader mondial des fibres qui s'appelle Charger Luxury Fibers et le leader mondial de l'aménagement et des services pour les musées qui s'appelle Museum Studio. L'ensemble devrait peser en 2024 un peu plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'une des originalités de notre groupe, c'est de réaliser 5% de son chiffre d'affaires en France et 95% de notre chiffre d'affaires à l'international, avec une surreprésentation des États-Unis dans notre chiffre d'affaires puisque les États-Unis pèsent directement et indirectement 40% de notre activité mondiale. Charger est présent dans 100 pays avec une représentation commerciale ou une représentation industrielle. Et cette diversité de secteurs a été conçue pour d'abord avoir des leaders qui peuvent exprimer leur pricing power dans un temps d'inflation, c'est essentiel, et aussi pour avoir une diversité de cycles économiques qui soit se surcompense, soit se compense en partie quand l'environnement économique est plus sophistiqué. Donc l'objectif, c'est évidemment de lisser l'activité. Évidemment, quand l'environnement économique est stable, ça nous permet d'avoir des moteurs qui sont tous dans le même sens. Et puis quand l'environnement économique est moins stable, ça nous permet de compenser, de rester profitables. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Charger a été une entreprise qui, pendant le Covid, non seulement a été et restée dans le vert, est restée performante, a fait du profit, et même a pu surcompenser avec notamment les activités sanitaires que nous avions développées là où nous avions des secteurs pénalisés. Et puis dans l'environnement actuel, nous avons exactement la même logique avec des moteurs qui sont à la fois protecteurs, mais aussi des moteurs à forte dynamique à côté de cela, qui sont prometteurs et qui ont des fortes croissances. Par exemple, Muséum Studio, c'est une activité qui a 50% de croissance organique ce premier semestre. Donc c'est quand même important. C'est une activité qui, l'an dernier, faisait 85 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui, cette année 2023, fera plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui, en 2024, en fera plus de 150 uniquement sur la base de la croissance organique. Donc on a cette diversité et cette diversité a été conçue, évidemment, pour accroître l'actif net et évaluer l'ANR du groupe Chargeur à moyen et long terme, mais aussi pour protéger sa capacité de développement et s'adapter au cycle économique. On va rentrer dans le détail de ces différentes activités. On le voit en tout cas, groupe international avec des leaders mondiaux. L'actualité récente de Chargeur, vous l'avez un petit peu évoqué, c'était la publication des chiffres du premier semestre 2023. C'était le 7 septembre dernier. Quels sont les faits marquants à retenir dans cette communication ? Alors, nous avions annoncé, et tout le monde avait à l'esprit, que l'année 2023 allait être une année de transition pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons des moteurs de croissance, des moteurs de développement qui étaient en phase d'accélération. Et dans le même temps, nous avions un de nos moteurs qui est Chargeur Advanced Materials, qui a été impacté par la crise de l'énergie, puis qui a été impacté par la crise de l'immobilier qui représente une partie de ces débouchés. Ce qui fait que nous avons eu des impacts fin 2022 et début 2023 très négatifs, très défavorables en termes de volume, qui petit à petit sont en train de se rattraper. Donc, c'est ce qu'on observe dans nos dynamiques commerciales. Donc, cette année de transition, en fait, elle est l'illustration de la composante aussi diversifiée de notre groupe, avec, pour faire simple, notre branche Advanced Materials qui était pénalisée et toutes nos autres branches qui allaient et qui se portaient bien. D'accord. Et dans leur ensemble, ce qui fait que, par exemple, notre pôle luxe, pour vous donner une idée, a eu 16% de croissance brute et 4% de croissance organique au premier semestre, malgré un environnement qui, par exemple en Chine, était moins favorable. Donc, voilà, ça, c'est la dynamique de chargeur. Être présent dans 100 pays, ça nous permet de bâtir l'avenir. Ça nous permet aussi de compenser. Il y a des fois où on compense complètement, des fois où on compense partiellement. À la fin, on est resté profitable, on est resté bénéficiaire. Et y compris notre activité qui connaissait en 2022 à la fois, d'abord, des volumes records à la hausse, puis des volumes records à la baisse, est resté profitable en 2022 et au second semestre 2022, est resté profitable au premier semestre 2023. Et ça aussi, ça montre que nous avons un portefeuille d'activités industrielles qui ont des points morts quand même assez faibles. Nous l'avions également démontré durant le Covid, puisque là, c'était nos activités textiles qui, comme dans tout le monde entier, avaient été impactées. Donc, voilà, c'est une année de transition. C'est un premier semestre où, et moi qui suis le premier actionnaire, nous étions frustrés d'avoir moins de performances qu'en 2022. Mais en même temps, notre métier, c'est de continuer à investir, à fortifier nos métiers, à protéger nos parts de marché. Je rappelle que nous sommes numéro un mondeur dans l'ensemble de nos activités. Et les protéger, ça veut dire investir. Et nous avons généré une trésorerie positive. Nous avons généré du cash durant ce premier semestre de la trésorerie opérationnelle, ce qu'on appelle la trésorerie opérationnelle, et qui nous a permis non seulement de continuer à investir, mais aussi d'accélérer certains investissements énergétiques, technologiques, qui vont nous permettre, dès que l'ensemble des secteurs seront dans la même dynamique, d'aller capter encore plus de marchés et de repartir plus fort. Ça, c'est le modèle chargeur. Ensuite, nous raisonnons à long terme, nous bâtissons à long terme. Et puis, il y a des cycles économiques. Effectivement, ce premier semestre, nous étions impactés par le cycle économique. On voit quelques signaux de reprise sur la branche qui était impactée. Et on pense que, évidemment, le T4, le dernier trimestre, a un moment important pour voir si la pérennité de ces signaux se confirme. Mais c'est plutôt le scénario dominant que nous avons pour aller vers un exercice 2024 avec une dynamique quand même plus forte. Justement, transition toute trouvée, parce qu'on va rester sur cette division un peu chargeur advanced material, division la plus importante pour le groupe, qui fait bien sûr l'objet de l'attention des investisseurs, des analystes. Comment, vous l'avez dit, situation un petit peu difficile, comment vous vous êtes adapté à cette situation plus compliquée au premier semestre ? Et puis surtout, vous l'avez un petit peu évoqué, quelles évolutions vous voyez sur cette division dans les mois à venir ? Alors, c'est une division qui a connu un certain nombre de chocs successifs. Le choc du Covid, et elle a résisté. Le choc de l'inflation, et elle a résisté. Elle a pu transférer des augmentations de prix. Le choc de la guerre en Ukraine, et elle a résisté. Le choc de la crise énergétique, et elle a résisté. Le choc de la hausse des taux d'intérêt, et elle a résisté. Quand on les aligne comme ça, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'obstacles. Donc ça fait quand même beaucoup de chocs successifs qu'elle a affrontés. Je rappelle que nous avons réalisé au premier semestre 2022, malgré ces contextes, des volumes qui étaient le record historique de volume du métier. Donc la base de comparaison était très élevée. Elle était très élevée. Ensuite, comme nous l'avions annoncé, évidemment, les volumes avec la crise des taux d'intérêt, et le rationnement du crédit a été impacté. Mais attention, ce métier ne sert pas que la construction résidentielle. Il sert des filières industrielles, qui dans leur ensemble pèsent 75% de ces débouchés. Donc la construction résidentielle n'en pèse que 25%. Il y a eu une grande vague d'attentisme des filières industrielles quand la crise énergétique est survenue fin 2022. Notre analyse, comme celle de nos clients, c'est que le gros de cette crise énergétique est aujourd'hui passé. Ce qui nous permet aujourd'hui de préparer 2024 avec une visibilité et des prix de l'énergie beaucoup plus stables, beaucoup plus raisonnables que nous n'étions début 2023, quand l'année a commencé. Et donc cet environnement nous rend quand même plutôt confiants pour une normalisation de la situation au cours des prochains mois et avec des premiers signaux qui se sont manifestés. Le deuxième trimestre était meilleur que le premier. Donc ça, c'était évidemment important. C'est déjà une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes le quatrième mois d'affilée où les volumes comparativement à l'année dernière, mois par mois, sont plus élevés que l'an dernier. C'est une bonne nouvelle que nous prenons pour ce qu'elle est. Maintenant, nous voulons voir si elle se pérennise dans le temps. Donc nous sommes quand même prudents. Nous sommes un groupe entrepreneurial et nous sommes d'autant plus prudents que vous avez devant vous, en fait, le plus large actionnaire du groupe chargeur. Donc le premier qui a intérêt à la prudence, c'est moi-même qui dit, alors nous avons résisté à ces différents chocs. Pourquoi ? Parce que nous les avons anticipés et préparés. Nous avons des points morts qui sont bas, des portefeuilles de produits qui sont riches. Nous avons un mix produit qui est beaucoup plus favorable aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et surtout, il y a quand même un point qui est très important. Parce que pour sortir plus fort de cet environnement, il faut une chose décisive, c'est l'innovation. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de co-innovation qui s'apprêtent à être sorties en lien avec nos clients qu'avant le Covid. Pourquoi ? Parce que le Covid a un peu mis entre parenthèses la finalisation de développement produit parce qu'il y avait un « revenge buying », ce dont on a parlé dans les médias. Les gens qui ne pouvaient pas acheter. Et qui tout d'un coup voulaient rattraper, qui voulaient rénover leur maison. Et donc cet effet accumulatif a fait que nos grands clients avaient dit que leur lancement produit allait être un peu décalé dans le temps. Et finalement, eux-mêmes ayant eu un peu moins d'activité fin 22, début 23, eh bien ils ont finalisé les lancements produits. Et ça, c'est une bonne chose pour l'avenir parce que ce sont des produits à plus forte valeur ajoutée où les barrières à l'entrée sont plus élevées. Donc on est au cœur de ce qui nous intéresse, nous, dans les marchés dans lesquels on opère. Bon, on est en perspective donc qui sont bien orientées. Ça redémarre. L'autre pôle, c'est le pôle luxe. Peut-être qu'il est moins connu encore, même si lui, il affiche une belle dynamique. Moi, j'ai envie de vous entendre sur les principaux leviers de croissance de ce pôle, là aussi, sur vos attentes, sur les mois à venir. Et je me souviens, parmi les priorités stratégiques évoquées pour 2023, il y avait notamment le fait de matérialiser le changement d'échelle de la division Museum Studio et de réaliser une acquisition structurante au sein du pôle luxe. Est-ce que ces problématiques, ces enjeux sont toujours d'actualité ? Alors, ils sont toujours d'actualité. D'abord, Museum Studio, c'est un grand succès. Pensez qu'aujourd'hui, le leader mondial de la création, de l'aménagement, de la fourniture de services pour l'univers culturel, pas seulement les musées d'art tels que les gens l'imaginent, mais les lieux de culture, de science, d'entertainment, de loisirs, il est français et il s'appelle Museum Studio. Et il est au sein du groupe Chargeur. Il est au sein du groupe Chargeur. Imaginez que le musée de la NASA est réalisé par Museum Studio. Le musée de la Maison Blanche est réalisé par Museum Studio. Que les grands musées du Golfe ou d'Asie du Sud-Est sont réalisés par Museum Studio. Nous avons fait un immense travail ces dernières années qui porte aujourd'hui ses fruits en termes de croissance organique pour capter les plus grands marchés mondiaux dans cette activité. Et hier soir, à Milan, par exemple, l'une des grandes expositions qui lançait la Fashion Week qui est consacrée au photographe Jimmy Nelson, qui est l'exposition événement italienne de cette fin d'année, elle a été réalisée par Museum Studio. Et son nom est toute une aventure parce que ça s'appelle Humanity. Et ça fait le pont avec notre vision aussi de ce que nous développons dans l'univers du luxe. Notre objectif n'est pas d'aller singer des géants, mais c'est de créer notre propre chemin, notre propre trajectoire. Et ça ne se fait pas en un jour. Ça prend du temps, ça suppose de la prudence, mais ça demande aussi énormément de discipline et de réunion de talent. Ce qu'on a fait sur Museum Studio, nous voulons le décliner dans d'autres secteurs. Nous avons d'ores et déjà certaines marques de niches anglaises. Par exemple, Swain, qui est la plus ancienne maroquinerie du monde, qui est née en 1750, qui est fournisseur du roi Charles qui visite actuellement la France. Et bien, cette marque est dans le portefeuille du groupe Chargeur et nous l'avons complètement réinventée, repositionnée. Elle a ouvert en 2023 son flagship sur New Bond Street au cœur de la consommation mondiale du luxe. Et puis, nous avons aussi à côté d'une marque comme Swain, la marque Cambridge Satchel. C'est une marque qui est dans le registre de ce qu'on appelle le luxe accessible, le luxe authentique, qui n'est pas connue en France, mais que s'arrachent les Chinois, que s'arrachent les Américains, qui est présente dans énormément de films, dans énormément de séries que vous voyez aujourd'hui sur Netflix, et ce qui accompagne énormément de demandes de ces produits. Et là, par exemple, nous avons ouvert sur ces marques-là des nouvelles boutiques au Japon, des nouvelles boutiques au Royaume-Uni. Nous allons en ouvrir aux États-Unis, mais nous le faisons selon le modèle de Chargeur. Et le modèle de Chargeur, c'est de réinvestir une partie de nos gains. Nous allouons finalement l'argent et la trésorerie que nous dégageons, d'abord au développement de nos métiers existants, à la diversification de notre portefeuille, mais dans le champ aujourd'hui, des thématiques que nous avons. Nous ne souhaitons pas entrer dans des nouvelles thématiques. Et puis, aussi, nous versons un dividende récurrent à nos actionnaires, mais surtout, nous investissons. Chargeur est un groupe qui investit et qui, à chaque fois qu'il a fait une acquisition majeure, a eu le payback de cette acquisition extrêmement rapidement. Ça a été le cas quand on a acheté PCC en 2018. Ça a été le cas quand on a acheté aux États-Unis, pour le Pôle Museum Studio, une société qui s'appelle D&P en 2020, juste avant le Covid, et qui, aujourd'hui, par exemple, D&P, c'est une société qui a cinq années de visibilité sur son carnet de commandes. Et cette visibilité et le profit associé nous assurent déjà de mesurer que nous avons repayé l'acquisition. Et donc, ça fait le pont vers votre question. Effectivement, Chargeur poursuit son examen d'un certain nombre d'acquisitions structurantes ou d'une acquisition structurante, pour être plus précis. Nous le faisons dans un contexte où les prix baissent. C'est plutôt une bonne chose pour nous. Nous sommes extrêmement exigeants pour le motif que j'ai mentionné, qui est que le premier actionnaire de cette entreprise, Chargeur, est face à vous. Et que, évidemment, chaque euro que nous investissons, nous en voulons le payback important. Si nous avions fait des acquisitions il y a un an et demi, les prix étaient totalement déraisonnables. Les prix sont en train de revenir à la raison. Et donc, notre objectif, c'est de trouver le bon actif qui est complémentaire et qui apporte un contracyclisme aussi à nos autres activités, qui nous protège par sa puissance géographique, sa puissance économique, mais qui aussi se fait au juste prix et aux meilleures conditions. Donc, on le fait. On nous propose aujourd'hui beaucoup d'opportunités. On est très sélectif. Vous savez, on a fait 17 acquisitions au sein du groupe Chargeur depuis que je l'ai repris. Pour regarder 17 acquisitions, pour choisir 17 acquisitions, nous en avons regardé sans doute trois fois ce nombre. Et il y en a beaucoup que nous n'avons pas voulu acquérir. Donc, on est extrêmement prudent. Aujourd'hui, cash is king. Et on est convaincu que notre puissance financière, notre maîtrise financière, la confiance financière que nous accorde l'ensemble de nos partenaires fait que ça va nous permettre d'être extrêmement manœuvrant dans les mois qui viennent avec des conditions économiques qui seront beaucoup plus favorables pour Chargeur et pour l'ensemble de ses actionnaires. Bon, on reste manœuvrant et peut-être des annonces à venir puisque cette acquisition, en tout cas, il y a beaucoup de dossiers sur la table. Mais on a compris une grande sélectivité. Vous avez évoqué, Michael Fribourg, le mot de dividende. Et justement, j'ai vu pas mal de questions en se disant, oh là là, il y a eu une baisse des résultats du groupe. Est-ce que ça va remettre en cause la politique de distribution ? Écoutez, la politique de distribution de Chargeur, c'est une politique de versionnement d'un dividende récurrent depuis que j'ai repris ce groupe. Nous le faisons chaque année. Et donc, c'est une politique qui est une politique de long terme. Donc, elle a vocation à demeurer. Il n'y a aucune raison. D'autant plus que, comme je le disais moi-même, je suis un actionnaire de long terme. Le dividende ne m'est pas indispensable pour moi, mais je pense que c'est une récompense de la fidélité des actionnaires. Et nous sommes extrêmement attachés chez Chargeur à la diversité de notre base actionnariale. Chargeur est un groupe qui est original parce qu'il est à la fois familial, international, mais aussi avec un flottant important. Et la base actionnariale de Chargeur mérite d'être récompensée. Aujourd'hui, il y a un momentum de marché qui est moins favorable pour les entreprises de la taille de Chargeur. Nous ne sommes pas les seuls. C'est évidemment un environnement frustrant, mais en tout cas, la politique de dividende récurrent, je vous confirme qu'elle est là et c'est une philosophie pour longtemps. Prudent mais ambitieux, c'était Michael Fribourg, PDG de Chargeur. Merci beaucoup, Michael Fribourg, pour ces explications très claires sur les perspectives d'ambition de Chargeur. Je vous en prie. Merci beaucoup. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501